Salutations aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo on se retrouve sur minecraft en mode hardcore et vous allez me demander qu'est ce que c'est le mode hardcore et bien tout simplement le mode hardcore c'est la difficulté la plus dure de minecraft dans laquelle tout le monde est mis en difficulté hard donc la difficulté maximale de minecraft et quand vous mourrez en fait vous perdez votre monde vous êtes un spectateur et donc vous ne pouvez plus interagir avec le monde plus rien casser, plus rien récupérer donc en fait la partie c'est comme si elle s'est supprimée sauf qu'on peut juste observer le monde en fait il faut juste éviter de croiser des monstres parce que si on croise des monstres ça va être assez complexe on va tuer quelques moutons pour leur laine et pour essayer de faire un lit on a des moutons ici les chevaux ça vaut pas le coup on va essayer de trouver une faille pour pouvoir y trouver plus facilement des minerais on va transformer ça en colorant prendre la laine qu'il y a là mettre ça là comme ça on a de la laine jaune juste comme ça on pourrait avoir un lit jaune à la place d'un lit juste tout blanc je trouve que ça fait moche temple du désert juste là wow on a un super spawn là je suis assez surpris de mon spawn comme ça voilà là on peut monter ok c'est parti ouh ça fait mal ok on a atterri on va déjà manger un peu pour éviter de mourir on réjeune un peu il y a un monstre ça va normalement ils ne peuvent pas spawner là où je suis ça doit être un monstre dans une grotte aux alentours parce que normalement si je me souviens bien on a quoi deathstrider et deux fois deathstrider donc on a death non ça fonctionne pas hop on vide le coffre channeling après deux émeraudes ça c'est cool deux pommes en or ça aussi c'est super cool si on est dans le mal on sait qu'on peut compter je sais pas pourquoi le bruit de zombies qu'il y a là aux alentours ça me ça me stresse un peu hop on va monter avec une tour de sable allez ok et on va reposer ça à sa place en laissant un trou pour bien dire que ça a été exploré allez on va sortir d'ici on a eu pas mal de livres enchantés ça c'est cool bon après il faut dire que ici c'est pas forcément le meilleur endroit où on veut être un village yes on peut voir le village s'étend de là-bas là-bas donc pour le lit c'est un peu inutile mais bon pas grave il y aura un golem qui va pouvoir nous protéger pendant la nuit ça c'est bien bonjour les villageois je viens de piller vos coffres juste des lits je pense que je vais prendre un peu de tout ça parce que comme ça ça me permettra de faire du pain ok est-ce que vous avez une table de craft dans votre maison du pain ça c'est cool c'est un cartographe ok ces trades sont pas fous alors voyons what c'est trop drôle je n'aurais jamais crié c'était possible de voir une ferme comme ça en tout cas c'est pas très pratique surtout que l'eau là elle est pas censée casser les graines qu'il y a ici je sais pas trop mais je pense que si d'accord je vous laisse les villageois à plus il n'y a pas de faille aux alentours je pense qu'on va devoir partir miner sans faille j'aime bien le minage avec faille parce que ça permet de miner très rapidement ça peut très bien fonctionner ça aussi hop on va récupérer 3 pierres oh là oh mince ça va ça va ça va on se calme ça on fait ça on fait ça comme ça comme ça vas-y là on va se faire une pioche en fer d'abord un bouclier je pense que ça va être un bouclier la première chose qu'on va faire alors voyons voir j'ai combien de pierres 6 donc il m'en manque 2 hop on va se faire un four hop comme ça après on va mettre ça à cuire avec le fer puis après mon épée parce que je vais en faire une meilleure voilà comme ça déjà on a ça d'accord ils ont pas l'air très agressifs c'est déjà la nuit j'ai pas le choix 3 2 1 rent non 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 est-ce qu'il est le village il est par là le village s'il n'est pas par là le village je suis mort ok vite allez vite 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 on va juste dormir dans le village sinon la nuit elle va être mortelle allez on se dépêche on se dépêche on se dépêche hop putain je vais dans la seule maison où il n'y a pas de lit non 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 quoi mes punaises il n'y a aucun lit comment c'est possible ok toi dodo wow j'ai eu peur que ça passe pas mais non ça va c'est passé ça va la nuit est passée il va peut-être avoir un reste de quelques creepers mais sinon ça va oh un squelette qui monte une araignée attention bouclier ok c'est bon on a eu un peu de ficelle même si c'est cool alors revenons là où on en était c'est à dire dans notre grotte là-bas au pied de la montagne j'ai vraiment cru que j'allais tomber de là c'était ici non c'était pas ici ici non alors là je sais pas du tout où est-ce que j'étais peut-être ici il y a six et ça donc on a ça qui a cuit on a pile ce qu'il faut pour se faire une pioche en fer pas de quoi se faire des torches par contre malheureusement donc là pour la première descente on va être obligé d'y aller un peu les yeux fermés hop on va descendre on décasse le gravier il y a plus de fer ici il y a de l'eau qui coule c'est bien la question c'est est-ce qu'on réussira à trouver du charbon je vois rien je vois rien crotte crotte ah oui ok là normalement c'est bon il faut juste creuser un peu comment faire comment faire comment faire on a le four ok j'ai peut-être une idée vu que j'ai eu des nouveaux bouts de fer je peux faire comme ça ça crée de la lumière je peux casser quoi un bloc pour regarder en tout cas je vais mettre ça comme ça comme ça comme ça il n'y a pas l'air d'avoir du charbon aux alentours c'est pas très bon alors on va mettre ah non c'est pas ça qu'il faut mettre ah j'ai plus rien à faire cuire crotte oui ça c'est pas bon du tout déjà on va régénérer parce que là le problème c'est en fait qu'on joue à l'aveugle et c'est pas une bonne idée de jouer à l'aveugle je ne veux vraiment rien faire cuire si ma viande ouf ok c'est parti on va essayer de miner un peu en ligne droite juste espérer de trouver un peu de charbon c'est juste un tout petit peu de charbon même un charbon ça me va pour me faire une torche parce qu'une fois qu'on aura une torche on sera bon mais tant qu'on a pas de torche c'est très dangereux de rester dans ces mines alors normalement j'ai encore de la viande je pourrais cuire l'oeil d'araignée ça c'est cool on a plus de carburant enfin si justement ça a juste cuit au maximum je peux cuire un oeil d'araignée si normalement je peux rien cuire d'autre je peux rien cuire d'autre c'est triste ah non je vais pas cuire des outils en fer ce serait bête comment j'ai de l'or oh j'ai eu un peu d'or ok j'ai peut-être une strat ma strat est vraiment complexe c'est un peu bête même donc normalement si je me fais une pelle comme ça que je la cuis je peux extraire l'or et donc en fait en récupérer de la lumière là c'est surtout pour l'énergie lumineuse que je fais ça yes du charbon enfin wouh on est sauvé table de craft où est-ce qu'elle est j'ai laissé ma table de craft tout là-bas ok en fait je sais pas pourquoi je vois aussi mal sur mon jeu mais c'est ah là elle est là voilà table de craft ok voilà si le four il est là ça veut dire que je peux faire ça 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 et boum wouh le système d'air enfin terminé wouh c'était une de ces galères juste pour une table de craft mais wow je n'aurais jamais cru que je galérerais autant juste pour une table de craft c'est c'est très très surprenant voilà là faut juste faire attention à ce qu'il me pousse pas dans la lave parce que s'il me pousse dans la lave ça va être compliqué vous avez vu les dégâts qu'il me fait ok on va faire ça comme ça voilà là on est bon wouh c'était assez stressant j'aime pas trop le passage en grotte bon après c'est peut-être juste moi le gros qui coup mais bon c'est pas grave oh il y a de la diamant wouh on fait très attention on reste sur nos gardes à tout moment on peut pas baisser sa garde pour un diamant ça m'est déjà arrivé une fois et je vous jure que c'est vrai que j'ai trouvé un diamant j'étais en mode wouh j'ai gagné wouh et à la fin il y a un creeper il m'est arrivé dessus il m'a explosé à la figure pour un premier épisode c'est vraiment cool de pouvoir avoir des diamants dès le départ on a un bon stuff on a un full fer et deux diamants pour l'instant je sais pas vraiment ce que je vais faire je pense que je vais les économiser pour peut-être me faire une pioche on se retrouve pour une prochaine vidéo high five